bonjour aujourd'hui tu vas découvrir la suite et la fin de l'histoire journal d'un chat assassin dont l'autrice est Anne Fein. Lors de la précédente vidéo je t'avais lu les quatre premiers chapitres et aujourd'hui tu vas écouter les trois derniers chapitres donc au début de l'histoire rappelle-toi donc c'est l'histoire de Tuffy un chat assassin d'accord toute sa famille l'accuse à chaque fois d'avoir tué tout plein d'animaux ça commence avec un oiseau il est accusé d'avoir tué un oiseau puis après il est accusé d'avoir tué une souris et surtout au quatrième chapitre Tuffy est accusé d'avoir tué Thumper Thumper c'est le fameux gros lapin des voisins donc pour ne pas être accusé d'assassinat par les voisins la famille de Tuffy qui est assez paniqué a trouvé un stratagème a trouvé une stratégie donc ils ont nettoyé Thumper qui était dans un état épouvantable souviens toi au début il était couvert de boue couvert d'herbe ils l'ont lavé ils lui ont fait un brushing pour qu'il soit tout beau et dans le chapitre 5 nous allons découvrir en quoi consiste ce fameux stratagème trouvé par les parents d'Elie est ce que tu es prêt c'est parti chapitre 5 vendredi j'ai noté vendredi parce qu'il était très tard quand ils sont sortis donc les parents d'Elie l'horloge marquait minuit passé quand le père d'Elie a abandonné son confortable fauteuil devant la télé pour monter à l'étage lorsqu'il est redescendu il était entièrement vêtue de noir des pieds à la tête tu ressembles au chat beauté a fait remarquer la mère d'Elie si seulement quelqu'un pouvait botter notre chat a-t-il marmonné je l'ai ignoré je pense que c'était le mieux ensemble ils se sont dirigés vers la porte de derrière n'allume pas dehors a-t-il dit on ne sait jamais si quelqu'un nous voyait j'ai essayé de me faufiler dehors en même temps mais la mère d'Elie m'a barré le passage avec sa jambe toi ce soir tu restes à l'intérieur on a déjà eu assez d'ennuis comme ça cette semaine d'accord de toute façon Bella Tiger et Pouskins m'ont tout raconté plus tard ils m'ont tout expliqué ce sont de bons copains ils ont tous vu le père d'Elie ramper sur la pelouse avec thumper le lapin dans son cabas bien enveloppé dans une serviette pour qu'il reste tout propre ils l'ont tous vu se frayer un chemin dans le trou de la haie et se traîner à plat ventre sur la pelouse d'à côté on ne comprenait pas du tout ce qu'il était en train de faire m'a dit plus tard Pouskins tout ce qu'il faisait c'était abîmer le gros trou dans la haie grogna Bella il est tellement gros maintenant que le berger allemand des Thomson pourrait y passer sans problème donc tu vois les trois chats les trois copains de Tuffy et le père d'Elie qui est en train de passer dans le jardin de ses voisins avec le lapin mort dans ses bras que va-t-il se passer ? le père d'Elie doit très mal y voir la nuit a ranchéry Tiger il lui a fallu une éternité pour trouver le clapier dans le noir et pour forcer la porte et pour faire rentrer le pauvre thumper et pour l'installer soigneusement sur son lit de paille et bien roulé en boule et bien entouré avec de la paille comme s'il dormait il avait l'air vivant a fait Bella j'aurais pu m'y laisser prendre si quelqu'un était passé à ce moment là il aurait pu croire que ce pauvre vieux thumper était mort heureux et en paix de vieillesse pendant son sommeil et ils se sont tous mis à miauler de rire chut je leur ai dit doucement les gars ils vont t'entendre et je ne suis pas supposé être dehors ce soir je suis puni ils se sont tournés vers moi pfff arrête qu'est-ce que tu racontes ? puni ? mais pourquoi ? pour meurtre lapincide avec préméditation alors le suffixe cide ici il veut dire qui tue donc lapincide c'est quelqu'un qui tue les lapins d'accord ? donc Tuffy le chat est accusé d'avoir tué le lapin avec préméditation ça veut dire qu'il avait prévu son crime il l'avait prémédité et forcément mes copains se sont tous mis tous remis à rire et ça miaulait et ça miaulait la dernière chose que j'ai entendue avant qu'on se mette en route pour Beachcroft Drive c'est une de ces fenêtres des chambres s'ouvrir et le père d'Elie qui criait comment as-tu fait pour sortir ? sale bête qu'est-ce qu'il comptait faire ? condamner la chatière alors tu vas découvrir dans le chapitre 6 si Tuffy va être puni pour être sorti alors qu'il n'avait pas le droit de sortir cette nuit là chapitre 6 toujours vendredi d'accord ? donc le chapitre 5 se passe le vendredi et le chapitre 6 se passe également le vendredi c'est la même journée et oui il a cloué la chatière il n'est pas croyable ce gars-là il est descendu et toujours en pyjama il a commencé à jouer du marteau et des clous pan 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 je lui faisais mon regard fixe mais il s'est retourné vers moi et m'a dit voilà ça t'apprendra maintenant ça s'ouvre dans ce sens là et il a donné un coup de pied dans la chatière mais ça ne s'ouvre plus dans l'autre et pour sûr quand la trappe essaie de revenir en arrière elle ne peut plus elle vient taper contre un clou donc tu peux sortir ne te gêne surtout pas en fait tu peux non seulement sortir mais rester dehors te perdre ou disparaître à tout jamais mais si tu reviens un jour ne t'avise pas de rapporter quelque chose maintenant ta chatière est à sens unique et tu devras patienter sur le paillasson jusqu'à ce que quelqu'un veuille bien t'ouvrir il a plissé les yeux d'un air désagréable donc maintenant Tuffy peut quitter la maison il peut sortir à l'extérieur en passant par la chatière mais il ne peut plus rentrer dans la maison parce que la chatière est bloquée pour rentrer d'accord c'est la punition qu'a trouvée le père d'Elie malheur à toi Tuffy si un animal mort te tient compagnie sur le paillasson malheur à toi quelle expression stupide qu'est-ce qu'il veut dire au fait malheur à toi malheur à lui oui chapitre 7 je déteste les samedis matins c'est très inquiétant toute cette agitation les portes qui claquent les c'est toi qui as pris le porte-monnaie les où est la liste des courses et les on doit acheter des boîtes pour le chat bien sûr il faut des boîtes pour le chat qu'est-ce que je suis supposé manger toute la semaine du vent ils étaient plutôt calmes ce jour-là installés à la table Elie gravait pour Thumper une assez jolie pierre tombale dans un reste de carreaux en liège Thumper repose en paix ne te dépêche pas de la porter au voisin lui a conseillé son père surtout pas avant qu'il nous ait prévenu de la mort de Thumper certaines personnes sont nées sensibles les yeux d'Elie se sont remplis de larmes tiens la voilà la voisine a annoncé la mère d'Elie qui regardait par la fenêtre et où elle va vers les magasins bon si on reste assez loin derrière on peut conduire Tuffy chez le vétérinaire sans la rencontrer Tuffy ? le vétérinaire ? Elie était encore plus terrorisée que moi elle s'est jetée sur son père et l'a frappée avec ses petits points papa non tu n'as pas le droit grâce à mes griffes j'ai été plus efficace dans la bataille quand il a fini de me quand il a fini par me sortir de force du placard sous les biais il avait le pull déchiré et les mains en sang il n'était pas vraiment content à ton avis de quoi Elie et Tuffy ont-ils peur ? que pense-t-il que le père va demander au vétérinaire viens un peu ici affreux psychopathe à fourrure allez tu as seulement rendez-vous pour le vaccin anti-grippe et c'est bien dommage vous l'auriez cru vous ? je n'en suis pas vraiment sûre Elie ne l'était pas non plus elle ne lâchait pas son père d'une semelle je me méfiais toujours une fois arrivée chez le vétérinaire c'est pour cette seule raison que j'ai craché sur la jeune fille à la réception elle n'avait aucun motif à noter en tête de mon dossier à manipuler avec précaution même sur le dossier du berger allemand des Thomson il n'y a pas à manipuler avec précaution alors qu'est-ce que j'ai de spécial moi ? certes je me suis montré un peu impoli dans la salle d'attente et alors je déteste attendre et surtout je déteste attendre coincée dans une cage grillagée on n'a pas la place de se retourner il fait chaud et on s'ennuie après être resté tranquille pendant quelques centaines de minutes n'importe qui commence à taquiner ses voisins non je ne voulais pas terroriser le petit bébé gerbille malade j'étais juste en train de le regarder on est libre ici non ? est-ce qu'un chat n'a pas le droit de regarder un joli petit bébé gerbille ? et si je me léchais les babines ce qui n'était pas le cas c'est que j'avais soif je vous jure je n'essayais pas de lui faire croire que j'allais le manger le problème avec les bébés gerbille c'est qu'ils n'ont pas le sens de l'humour d'ailleurs les gens qui se trouvaient là ne l'avaient pas non plus le père d'Elie a levé les yeux de sa brochure intitulée animaux domestiques et verts très sympathique vraiment retourne la cage a-t-il demandé à Eli Eli a retourné la cage maintenant je voyais le terrier des ficheurs et si un animal mérite la précaution à manipuler avec précaution sur son dossier c'est bien le terrier des ficheurs le terrier c'est un chien de petite ou moyenne taille bon d'accord je lui ai sifflé dessus pas fort du tout il fallait avoir des oreilles bioniques pour l'entendre des oreilles artificielles bon j'ai aussi un peu grogné mais pour le grognement il a l'avantage lui c'est un chien moi je ne suis qu'un chat oui d'accord j'ai un peu craché mais si peu rien qu'on ne remarque sauf si on est sur le dos de quelqu'un bon comment je pouvais le savoir moi qu'il n'allait pas très bien tous ceux qui attendent ne sont pas obligatoirement malades je n'étais pas malade moi en fait je n'ai jamais été malade je ne sais même pas ce que c'est mais je pense que même si j'étais mourant une boule de poils enfermée dans une cage et m'adressant un tout petit cri ne me ferait pas filer en pleurnichant et en tremblant sous la chaise de ma maîtresse bien à l'abri sous ses jupes pfff c'est plus une poule mouillée qu'un scotch terrier si vous voulez savoir ce que j'en pense vous ne pourriez pas tenir votre horrible chat a demandé méchamment madame Fischer Ellie a pris ma défense mais enfin il est en cage ça ne l'empêche pas de terroriser la moitié des animaux vous ne pouvez pas faire quelque chose l'isoler Ellie je dois le dire a continué à me défendre mais sans même lever les yeux de sa brochure sur les verres son père a jeté son imperméable sur ma cage comme si j'étais un vieux perroquet galeux et alors je me suis retrouvée dans le noir rien d'étonnant à ce que je n'ai pas été vraiment d'humeur quand la vétérinaire s'est approchée avec son aiguille horriblement longue pourtant je n'avais pas prévu de la griffer si fort ni de casser toutes ces petites bouteilles de verre ni de faire tomber de la table la toute neuve et très chère balance pour chat ni de renverser tout le désinfectant mais ce n'est pas moi qui ai déchiré ma fiche en mille morceaux non c'est la vétérinaire quand nous sommes partis Elie pleurait une fois de plus décidément certaines personnes sont très émotives elle serrait la cage tout contre elle oh Tuffy jusqu'à ce qu'on trouve un nouveau vétérinaire on va bien prendre soin de toi et toi tu dois faire très attention à ne pas te faire écraser il n'y a pas de risque dit le père d'Elie entre ses dents j'étais en train de lui lancer un regard noir depuis ma cage grillagée quand on a aperçu la mère d'Elie avec une montagne de sacs de commission devant le supermarché vous êtes très en retard il y a eu un problème chez le vétérinaire Elie a éclaté en sanglots non mais sérieusement c'est vraiment une mouviette son père lui est d'une autre trempe il a inspiré profondément tout prêt à parler pour me dénoncer mais il y a renoncé du coin de l'oeil il venait d'apercevoir un autre problème allez vite a-t-il chuchoté la voisine vient de passer à la caisse il a empoigné la moitié des sacs la mère d'Elie s'est chargée du reste mais elle a franchi les portes vitrées avant qu'on ait eu le temps de s'enfuir et maintenant ils étaient tous les quatre obligés de bavarder ils sont obligés de bavarder avec la voisine la voisine la voisine qui a fait le chat Thumper le lapin Thumper et est-ce que la voisine est au courant que son lapin est mort est-ce qu'elle sait pourquoi il est mort est-ce qu'elle va en parler à ses voisins nous allons le découvrir bonjour a répondu la voisine belle journée a observé le père d'Elie superbe a ajouté la voisine bien plus agréable qu'hier a renchéri la mère d'Elie oh oui a affirmé la voisine hier c'était une horrible journée est-ce qu'elle est au courant de quelque chose elle devait juste faire allusion au temps à la météo pour l'amour du ciel mais Ellie a fondu en larmes je ne comprends pas pourquoi elle aimait autant Thumper c'est moi son seul animal familier pas lui et comme elle ne voyait plus vraiment où elle allait elle a bousculé sa mère et la moitié des boîtes de conserve pour chat sont tombées et ont dévalé la rue Ellie a posé ma cage sur le sol pour se lancer à leur poursuite et c'est alors qu'elle a commis l'erreur l'erreur de l'étiquette l'erreur de lire l'étiquette oh non avec des morceaux de lapin a-t-elle lu sur la boîte de conserve et elle a pleurniché vraiment cet enfant est une vraie fontaine elle ne pourra jamais faire partie de notre monde elle ne tiendrait pas une semaine à propos de lapin a fait la voisine il est arrivé une chose incroyable bah bon a dit le père d'Elie tout en me lançant un regard furieux vraiment a renchéri la mère d'Elie avec le même regard furieux et bien voilà a commencé la voisine lundi le pauvre Thumper était un peu malade donc nous l'avons installé dans la maison mardi son état a empiré et mercredi il est mort il était très vieux et il a donc eu une belle vie donc on n'a pas été trop triste et on l'a enterré au fond du jardin je me mise à regarder vers les nuages et jeudi il a disparu alors est-ce que Tophie le chat est l'assassin du lapin non il est mort de vieillesse donc les voisins l'ont enterré mercredi et jeudi ils se sont rendu compte que le lapin n'était plus là où il l'avait enterré il avait disparu 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 oui c'est ça disparu tout ce qui restait c'était un trou dans la terre et la boîte vide non ça alors le père d'Elie m'a adressé un regard des plus soupçonneux et oui d'après toi qui a fait disparaître le lapin et puis vendredi a repris la voisine il est arrivé quelque chose d'encore plus extraordinaire Thumper était de retour bientôt le thé bientôt l'été dans son clapier de retour dans son clapier vous dites oui bientôt l'été c'est vraiment bizarre on peut au moins leur accorder ça ce sont de merveilleux acteurs les parents d'Elie mentent très bien ils font comme s'ils n'étaient pas au courant alors qu'ils savent tout ce qui s'est passé maintenant ils ont continué jusqu'à la maison oh là là quelle histoire incroyable mais comment est-ce possible c'est vraiment étonnant étrange une fois bien à l'abri de la maison dans la maison ils ont tous tourné leur regard vers moi espèce d'imposteur nous faire croire que tu l'avais tué avoir fait semblant tout ce temps là je savais que ce chat n'en était pas capable ce lapin était encore plus gros que lui il voulait tous que ce soit moi qui ai tué le vieux thumper vous y croyez vous ? tous sauf Ellie elle c'est une gentille arrêtez d'embêter Tuffy laissez-le tranquille je parie que ce n'est même pas lui qui a déterré le pauvre thumper je parie que c'est le méchant et horrible terrier des ficheurs tout ce qu'a fait Tuffy c'est de nous confier thumper afin qu'il puisse être enterré à nouveau dignement c'est un héros un héros attentionné et elle m'a serré dans ses bras c'est bien ça hein Tuffy ? qu'est-ce que je suis censée répondre moi ? je ne suis qu'un chat je n'ai plus qu'à m'installer et aller regarder enlever le clou de la chatière je n'ai plus qu'à m'installer je n'ai plus qu'à m'installer